Musique Bien aimé dans les seniors, Bien aimé dans sa marche télévision, Il y a les signes de mon apostolat, Merci pour notre souffle de vie, Merci pour nous permettre de nous retrouver Dans les signes de mon apostolat, Les signes de mon apostolat, Il y a la thématique, Il y a la porte rétablie, L'ambassadeur de Samuel que nous saluons, Amener mon peuple à la connaissance du surnaturel Dans tout aspect de leur vie, Par l'enseignement de la parole de la foi Et la démonstration de la puissance du Saint-Esprit, Vous êtes témoins, Nous sommes témoins, Au travers de la porte rétablie, Lui qui n'est qu'un simple canal, Un simple instrument, Par lequel le Saint-Esprit passe, Pour guérir, pour délivrer, Et pour libérer les captifs. Donc vous êtes ensemble, Tout le monde est en train de se réunir, Et vous êtes réunis en ce lieu, Dans le plateau où il y a les signes de mon apostolat, Pour vous lever à la porte, Pour vous mettre en train de se réunir, Pour vous mettre en train de se réunir, Mais vous pouvez vous expliquer, Vous pouvez comprendre ce qui s'est passé, Et comment ça s'est passé, Est-ce que c'est Dao Samuel qui le fait, Ou lui n'est qu'un simple canal, Comme le dit son mandat. Voilà pourquoi aujourd'hui, Je ne suis pas seul dans ce plateau, Il y a des signes et des prodiges, Et en même temps, Je profite de l'occasion, Pour vous passer à nos différents programmes, Chaque mercredi, A partir des 10h, Culte, il y a guérison, Chaque vendredi, Culte, il y a délivrance, Et dimanche, Il y a 7h, il y a 10h30, Il y a la vocation, Il y a 7h, Il y a 10h30, Français, Lingala, Il y a le premier culte, Et le deuxième culte, Il y a des cultes Il y a une tendance internationale, Français, Anglais, Anglais, Français. Différents programmes Il y a quelques jours du programme Alors sans plus tarder, Avec les invités, Au lui-même, Nous allons parler de quelque chose, Qui s'est passé Mais j'aimerais, Avant toute chose, Un à bien. à se présenter et comme je commence à ma droite avec notre pasteur l'invité spécial qui est parmi nous moi je connais mais j'aimerais qu'il y ait beaucoup à pas mon abisso en se présentant devant bandekobazoulan abisso na sa marche télévision une chaîne chrétienne pas comme les autres une télévision numérique qui aimait sur la tnt bonjour papa bonjour papa olé alors nape si merci pour la disponibilité n'a yo malgré ma occupation m'ont accordé bisso ta ouyo pour pambou la bisou lélo na émission au ya les signes de mon apostolat tout le bien là c'est qui s'est passé ici mais bandekobazoulanda soukou qu'on s'est présenté pour ba ba yéba merci beaucoup merci n'a pas présenté mais merci pour la souffle de vie la pc binopé merci l'invitation de l'enseignement l'opportunité et n'a pas si merci n'a pas pas et n'a maman c'est kabazoulanda mai n'zambéa baki se belé kat nabango koumoudangai tiri kilapi nazali pasteur et à communauté évangélique montant des transfigurations siège au sein la bisou isaline avenue moussoalou numéro 38 na quartier salongo sud na commune alemba donc très facile pour la roucoumou voilà c'est très facile donc soit comme un grand terrain de football qui se trouve sur cet avenu donc voilà c'est ça alors votre vision vous êtes accès vision et à communauté vision à l'église et à tabler accès sur quoi exactement notre vision c'est la transfiguration c'est à dire amener le peuple de dieu à vivre à expérimenter la gloire manifeste de dieu la chékinah des dieux selon 2 corinthiens 3 verset 18 nous tous dont les visages découverts nous contemplons comme dans un miroir la gloire du seigneur nous sommes transfigurés métamorphosés transformés de gloire en gloire par l'esprit du seigneur c'est dire nous amenons les peuples de dieu à vivre la gloire manifeste et cette gloire comme je l'ai dit à plusieurs niveaux la gloire c'est un sujet au bateau belé bhamou n'angoisaka spirituel mais la gloire peut être visible peut être remarquable pendant qu'il priait la bible dit il fut transfiguré et les apôtres qui étaient la pierre jean et jacques ils ont vu sa gloire ils virent sa gloire donc ils ont vu ça pas en vision c'était de manière manifeste donc c'est possible en ce temps-ci que quelqu'un soit l'incarnation de la gloire qu'il vive la gloire et dieu nous a donné un mandat nous a donné une mission d'amener son peuple dans cela donc voilà un peu de manière succincte merci p. Thierry pour l'en-de-gazou l'anabissot pour tout comprendre un peu votre première rencontre ça c'est une question que tout n'aura toujours votre première rencontre avec la porte établie c'était comment c'était quand et qu'est ce qui a il vous a impacté pratiquement ni nos tanga et païna et kota yoti et fanda merci papa je le dis je n'oublierai jamais cela je venais à peine de me convertir et j'avais une grande soif des dieux vers les années 1997 j'avais une très grande soif des dieux j'ai prié quelque part et là où j'ai prié j'ai reçu une invitation il y a une soeur qui m'a lancé une invitation viens je t'invite on va participer à un séminaire qui s'était née à l'emba à l'époque et nous arrivons au lieu où il y avait les séminaires le thème du séminaire c'était le feu de la pentecote c'était la première fois que j'entends de ces choses depuis que je suis né depuis je suis converti amen c'était la première fois pour moi et c'était étonnant c'est particulièrement la démonstration de la puissance des dieux les délivrances des guérisons ça m'avait dépassé et je savais pertinemment bien du fond de mon coeur que et l'eau qu'on n'a ça qui n'aura pas pour ça et l'eau qu'on n'aura pas pour ça et c'est à partir de ce jour là nous sommes en 1998 et j'ai rencontré l'apôtre l'ambassadaire mon père l'apôtre le bishop d'ailleurs samuel et depuis ce jour là nous sommes en train de cheminer avec lui mais je retiens de mon parcours j'ai été impacté j'ai été affecté d'abord on a onction amen pour nous on a besoin de des questions dans mon esprit quelques temps après j'arrive moi aussi à l'église natei natei au fait nana l'ouboula du costume pour nato kaki est un bon lit costume mouvement à ce que l'on a costi mona ou battu nio soit avec la cimane n'est pas quoi et là n'amont surtout qui en plein service je me suis posé la question qu'est ce qui se passe et c'est devenu côté qui depuis juan est devenu l'objet de méditation amen donc je me suis rendu compte par après que j'ai été affecté j'ai été impacté donc c'est là où je dis que la rencontre nana nana moussaie l'ambassadeur j'ai été impacté affecté par l'onction amour dans sa vie à partir de ces jours là j'ai commencé à avoir une autre en préhension un compréhension msoussama l'obandam une pénétration c'est-à-dire qu'on a fait la bible n'a comme comme on amakamsou nazaro monaté amen et puis évidemment la force et la puissance de la déclaration amen capacité n'a qu'au lobali kamboupé commis donc il ya beaucoup de choses mais je relève les trois là oui affectant la et depuis lors nous sommes en train de marcher dans ça et j'ai béni le seigneur parce que vraiment pour moi c'était une rencontre de la destinée une rencontre de la destinée à zolanda et au rebe signe papa et siko zalina yibzako toujours aux alli une source pas pour nebussera mais pour le corps du christ ou me la fandi saman kana lokozosa la anna bussot tu étais au pambouami ninaibkéna simana bussot isapena bamsoussou bakouya peut-être pour vivre la même chose et voir même plus vraiment merci nous sommes infiniment reconnaissants et que le seigneur se souvient de vous et des mamans merci à ma gauche il va se présenter c'est quelqu'un que nous recevons souvent nous avons eu à échanger sur beaucoup de cas malgré ses multiples occupations parce que c'est un acteur aussi dans notre mission à orient akabi soit un peu sur certains aspects lui c'est le docteur arma pongo bonjour docteur bonjour papa olé merci beaucoup pour l'invitation et à ton à l'invitation et à l'invitation et à l'invitation qui est aussi mon co débatteur ce matin je tiens aussi sincèrement aussi à remercier mon père daïo samuel là où il me suit ainsi que maman joyce et pour cette opportunité nous rendons grâce à dieu pour le souffle de vie voilà salutations à tous nos téléspectateurs merci beaucoup papa je suis docteur armand pongo comme vous l'avez dit je suis médecin généraliste à une orientation chirurgie et accouchement merci bien aimé dans les seniors balanda sa marche télévision va fidèle à les signes de mon apostolat nous sommes sur sa marche tv une chaîne chrétienne pas comme les autres une télévision numérique qui aimait sur la tinte après la présentation bienvenue à l'invitation dans les six côtés dans cet élément et on se retrouve tout juste après la matinée prophétique on a d'un de la toulouse au lit d'un de l'un de l'invitation nabi a salé l'angal miracle créatif il ya gros intestin a habis gros intestin na bia n'a d'un de l'invitation y'o zanagro intestin t'etanabite operasyon basala kingo y'imma kingana koma ou y'o sambila y'i ponangana zongi na bom moi esprit de mon a pas mal y'o na komo na es ma sie le peste corps le peste corps et za gros intestin balou mola ki nyonso na mounia zongi sima abe tina me sapi ce n'est pas possible assembly qui a sali ba déclarations ya miracle créatif gros intestin existé abengi gros intestin et ebota ma nakati nangayi nakati nangyoto nangayi wanana matinee prophetique le premier juan na ke opetala mounen et chus na na kishasa awa kaka basali skaner yali boumou to zongi médecin azota langga atali cliché atalinga atali cliché atouni nga madame est-ce que vous faites les selles nabi wii docteur abe non ce n'est pas possible na touni et pourquoi abe mais non ce n'est pas possible puisque votre bas ventre est vide il n'y a rien alors puisque votre bas ventre est vide vous ne pouvez pas faire les gaz ni faire les selles nabi bon à ce moment-là n'a s'est rappelé que na moua de juin ya même année bas sambe ba imposa ki ga ma boko n'a l'obinanga madame urgence il faut et aki na tongo puisque le kola nalala ki kona samedi il faut na minito yo to pepare yo po na opération nabi doktor encore abe oui on doit réopérer puisque nnege basse la ki opération il faut ba ben da sugi intestin clé langwe et sikala ki basse la sukinin et kan a yo ki souzune opération na e psa docteur je suis désolée je ne peux pas oh non si vous ne le faites pas vous allez mourir nabi ah ah je suis désolée je ne saurais pas accepter une autre opération sur mon corps le boumoumoko wa na kaka e meme opéra ya ou la nan nan abimba loko loboi abimisi formulaire na signé formulaire ke non nyo se koye langay nasa responsable yye a se déchargé j'ai rempli na signé formulaire nanga ouwa nan nan tike li bango ba bimi si ngan hôpital awa ezaki na maraton de prier la première fois t'angu na ye na yaka bambi minga messe t'wala na yenga moko na so tambula na kei na pesi bakomi indenge bakomaka tangu na yaka bakomba mbakanga bakomi kenno dolor reopera risk de reopération da diabonde li li sou soupon angai na so continue kaka ba ma evolution wana ya oké toalette choco le terminé tchoke le na komi kobanga kolia na komi kobanga komera na so kei na kei moussala na so kei denzala ya kosa la na yo ki nombril pas si na bito nazaki na katiya kulte apre kulte na bi seigneur keske seksa tu ma diageri non pourquoi je dois ressentir la douleur na mouni doktor armand azoleta na loki balobi nanga adres toa a lui balali boso na sololana doktor armand na mona kai kaka et pi bon j'ai l'approché j'ai l'appel s'il vous plaît doktor a répondre n'appel nanga nabi wala ya sa sa bon je voudrais faire des examens ta ngoutos na ye bose pon e examen na ye bose kye te ken naza ba salanga opération ba lombo linyon so na ye bose ka nazo ka douleur na nombril na ingi na ye ba koz ya douleur wana toke na ye na centre medikal moko centre hospitalier de la place toke to salib e examen po na ye ba ni nizo sa la ezo koze douleur na nizo ya bom lombril na kazi ya salua nabazo salagraphi baskaner J'ai posé la question, est-ce que c'est possible que je n'y ait pas de position d'intestin? Oui, c'est possible. Mais le docteur, il faut payer. Il n'y a pas de problème. Il faut payer sur place. Ok, on a foutu. Si on a foutu, il y a un examen. Qu'est-ce que le docteur lui a dit que, l'examen écographique, la surface sont des buckles et les crieges Je lui ai dit que, un grand intestin est attaché à l'anus Mais qu'est-ce qu'un grand intestin est attaché à l'anus? Si je voulais venir l'anus, il y a un grand intestin est attaché à l'anus En quelque sorte, il y a un grand intestin est attaché à l'anus Il y a un grand intestin qui est des gangli. Quoi? Gros intestin? En ce cas? Ah oui, madame, c'est votre grand intestin. C'est votre grand intestin. Moi, le grand intestin, moi, le grand... Donc, je vais répéter. Moi, le grand intestin, moi, le grand intestin, moi, l'anus. Donc, pourquoi, madame, ça vous étonne? Oui, ça m'étonne parce que j'ai été opérée, j'ai connu la colectomie totale. Ah, colectomie totale, oui, j'ai connu la colectomie totale du grand intestin. C'est pourquoi, quand vous dites que non, il y a les grands intestins, il y a l'anus, c'est... Ah non. Vous ne pouvez pas imaginer, Jorwana, qu'elle a été ma joie. D'ailleurs, je suis à l'aise à l'anus, je suis à vous, à l'anus, et je suis à l'anus, je suis à l'anus et j'ai eu la musique. Je suis à l'anus. Ah, non, voilà. ce que Dieu a fait pour moi grand-teste dans cette déclaration je suis dit c'est une déclaration c'est une déclaration grand-teste c'est une déclaration et un anus non ça me dépasse ça me dépasse il y a un modèle sans grand-teste sans anus naturel et j'ai compris pour la nourriture. J'ai compris que j'ai eu l'impression que l'intestin était normal. Je suis l'intestiné par la nourriture. Je suis l'intestiné par la nourriture de l'eau. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des fleurs différentes. J'ai compris que j'ai une nourriture. J'ai eu l'intestiné par les cheques. Et c'est ce qui nous a dit qu'il faut que l'on soit, qu'on soit, qu'on soit, qu'on soit, qu'on soit, qu'on soit. Vous étiez avec Mama Victoire. Vous l'avez encadré pendant un temps. Expliquez-nous un peu en des termes un peu simples le rôle de chaque intestin, gros et petit intestin et ce qui s'est passé. Merci beaucoup Papa Olepona Motuna. Pour être un peu bref, Mama Victoire Azamokonzi Mounene, approche à la médecin. Voilà docteur, j'ai un petit souci à vous relater. Ok maman, lesquels ? Tels que tu me vois là, je n'ai pas un gros intestin. Alors je me suis dit, ce n'est pas possible. Et vous vivez comment ? J'ai seulement le grès à l'intestin. Cela a été fait où ? Non, j'ai été opéré dans un grand hôpital de la place et le docteur a suggéré, il a trouvé bon d'enlever tout mon gros intestin. Je n'étais pas d'accord avec la maman. Je me suis dit, est-ce que je peux voir les protocoles d'échographie, tout ce qui était documenté, pour que le médecin arrive à poser un pareil acte. Oui, ce qui est vrai, que l'acte est recommandé, je ne suis pas contre le médecin. Elle m'a montré tout ce que le médecin avait fait. Le scanner abdominal, l'échographie et le consor. En fait, maman présentait un problème de constipation qui était vraiment chronique. Elle faisait au moins 7 à 10 jours, elle ne faisait pas, je m'exquise, la défécation, les selles. Alors, elle est allée voir le médecin. Le médecin a décidé d'enlever tout son gros intestin pour résoudre son problème. Est-ce que ce genre de cas, ils ont recommandé aussi ? Scientifiquement parlant, lorsqu'un patient ou une patiente se présente avec un pareil problème, nous avons des techniques à faire. Soit on fait une colostomie partielle. Colostomie partielle, c'est-à-dire le gros intestin est tellement long et cela ne permet pas que la personne fasse le sel comme il se doit. Et qu'est-ce que c'est ce que c'est ? C'est un bon sujet parce que l'on fait un bon intestin est tellement long et il est un long constipation à nos grosses intestines par rapport à la maladie. Parce que ce qui est un bon intestin est de cause de la maladie et que la maladie touche, il y a des complications, il y a des constipes. Quand tu peux te sentir, tu peux te faire prendre une main et l'on va te lever et te permettre de te lever en vie normal. C'est important que les intérêts sont les grands intestins. Il y a un intestin qui est un intestin qui est une malade. Il y a un boulot qui est un boulot qui est un boulot pour le faire, il faut parler d'autres choses. C'est important que les intérêts sont les grands intestins. En fait, papa Olé, je ne suis pas là pour contredire l'acte que le médecin a posé. Le médecin qui l'avait vu avait suggéré d'enlever le gros intestin d'une manière générale. C'est ce qu'on appelle la cholestomie totale. C'est par rapport à l'indication où l'on a l'impression que l'on a l'air. Mais le gros intestin, le rôle est de l'anime. Il y a des aliments digérés. Vous voyez que tout ce que nous mangeons, où est-ce qu'il y a, où est-ce qu'il y a, où est-ce qu'il y a l'estomac ? Estomac salé, où est-ce qu'il y a l'air. Il y a des aliments, et il y a des aliments, et il y a des aliments qui ont des déchets, et qui ont des gros intestins. Et les gros intestins ne peuvent pas absorber les déchets, mais les mailles. Il y a des éléments aussi nutritionnels importants. Et les cacananzelés, c'est-à-dire qu'il faut démontrer la science, la télé c'est le temps, et qui se passe. Alors, où est-ce qu'il y a des déchets, il y a des gros intestins, pour que les gros intestins abîment les matières fécales. Il y a des aliments, il y a des aliments. Voilà le rôle du gros intestin. Maintenant, le grès intestin, il y a des petits intestins. Il y a des continuités. Continuité, maintenant, il y a la digestion. Il y a aussi des éléments nutritifs importants. protéines, sucres, cholestérol, énergie, tout ce qui est bon pour la survie d'une personne. Alors, pour le cas de l'espèce net, il y a une image, Johanna. Est-ce qu'elle a été soumise à un régime alimentaire particulier ? Qu'est-ce que c'est vous qui avez suivi, madame, docteur ? Sincèrement, papa, j'ai été ému d'une compassion par rapport à la déclaration à maman qu'il y a des aliments qui ont grès l'intestin. Alors, qu'est-ce qui est arrivé souvent chez maman ? Ce qui est allié dans le temps, c'est dans l'apse de temps, même pas dix minutes, dans le temps allié, papa, il y a des aliments directement dans la diarrhée. Des fois, il y a des aliments qui ont été ému d'une salle, il y a des aliments qui ont été ému d'une salle, il y a des aliments qui ont été ému d'une salle à la diarrhée. Raison pour laquelle, en tant que l'époque où on a monté, dans le temps où on a même une image, j'ai été ému d'une régie, il y a des aliments qui ont été ému d'une salle, le premier jour où maman a eu un temple de signes et de prodiges, elle était en commun. Elle était vraiment en commun. Donc, elle était en commun. Oui, elle était déjà en commun. Parce que, nous sommes en commun. Azalaki est en commun. Ce qui prouve, que azalaki est le sou. Ni na maï, azalaki est le sou, ni na, quelques protéines, tout ce qui est intestin, gros intestin, digestif, qui est en commun, équilibre en azalaki. Donc, maman, c'est une souffrance qui est en commun. C'est une souffrance qui est en commun. C'est une souffrance qui est en commun. ou bien, quelle est la durée de vie à Bateau, qui a subi ça, ce genre d'intervention, ce qui a eu quelques-uns. C'est une souffrance qui est en commun. Et cela met la personne en déséquilibre. Même la durée de vie devient courte. Donc, la vie humaine devient hypothétique. C'est comme si au comico vivre à moitié. Aux hommes, on n'a pas parlé. Alors, ce qui est en commun, c'est pour soulager. C'est juste un soulagement. Pour vivre quand même. Oui, un soulagement. Voir la personne, trois, quatre, je ne sais pas moi, je ne peux pas décider sur la vie humaine, mais sur le plan scientifique, vraiment, ça met la vie d'une personne en danger. Sur le plan scientifique, Passeur Thierry, ça, c'est le médecin qui dit, ça met la vie de la personne en danger. Durée de vie compliquée, Passeur Thierry, mais nous avons les lots, à ce vivre, à ce tambo là, à passer témoignage, à l'obé, à comme au vivre à ma camion normale. Elle avait aussi un problème, il y a un anus artificiel, et tout est, tout est basculé, et changé. Passeur Thierry, c'est quoi, un miracle créatif? Papa, un miracle créatif, d'abord, comme le mot le dit, il y a deux mots. Il y a le miracle, et puis créatif. miracle, c'est intervention mystique, intervention surnaturelle. Amen. Il y a des choses spirituelles, il y a intervention surnaturelle, intervention divine. La force, c'est la force, c'est la force. C'est la force, c'est la force, c'est la force, parce qu'il y a des choses spirituelles. C'est ça qu'on appelle miracle. Amen. Et qu'on ajoute créatif, c'est-à-dire, ils ont miracle la création. Ils ont miracle le mot qu'on veut faire exister. Et même une existence et l'eau qu'ils allaient quitter. Vous voyez ? Donc, créer, parce que le créatif, ça vient de créer. Ça signifie à partir de rien, à partir du néant, on fait sortir quelque chose. Amen. Donc, si je mets les deux ensemble, miracle créatif veut indire une intervention surnaturelle, une intervention des dieux qui amènent à l'existence ce qui n'existait pas, qui crée ce qui n'était pas. Donc, c'est ça, un miracle créatif. Amen. Donc, c'est ça. Alors, dans le cas d'espèce, quand on a interviewé à maman, à l'obé, quand on a dit papa, c'est le miracle créatif. Papa, dans le fait, ils font des ambassades là-haut. Ça, ça m'a un peu tiqué, ça m'a un peu... À l'habitude, ils font des ambassades là-haut, mais c'est un humain qui parle. Est-ce qu'il prend la place de Dieu ? Ou tire-t-il cette audacité ? Il y a un retour dans le monde, ils font des ambassades là-haut. Pasteur Théré. Bon, Papa Olé, il y a un ambassadaire, un peu rétabli, à tout les maman, à tous les ambassades là-haut. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il y a une même question de Bartimé Que veux-tu que je fasse pour toi? Et en fonction Il y a une réponse de Bartimé Il y a une manifeste qui peut s'en attirer Quand il y a un papa Il y a une trace, il y a un homme Il y a un maître de modèle Mais c'est moi dans ce cas Il y a une audace Il y a une évidence Evidence à l'Iboso Je peux dire C'est son mandat Les mandats, la mission que Dieu lui a donné Il y a une connaissance Il y a un surnaturel Il y a un peu de vie C'est-à-dire, surnaturel, il faut un quota Il y a une santé Il y a un bal, il y a un moussala Il y a un ministère Les gens ont des cas, ont des problèmes Qui se sentent limités Mais R au Zoloba Vous lancez un appel Mais oui, je suis en train de dire ça Je le dis ouvertement Que l'apôtre est habile L'ambassadeur d'ailleurs au Samuel Le bishop Il a les mandats Il a cette mission-là Il y a une mission-là Il y a une mission-là Il y a une conscience naturelle Par l'enseignement De la parole de foi Et la démonstration C'est-à-dire Il y a une mission-là Il y a une évidence Il y a une mission-là 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 Et au-delà de cela C'est un ambassadeur De Christ C'est-à-dire Il est représentant de Jésus-Christ Donc il est vraiment Dans la mission Dans les mandats Que le Seigneur lui a donné Et il est dans la parole de Dieu C'est ce qui fait qu'il est l'audace Et aussi Je vais ajouter un élément C'est un homme du surnaturel Il y a une mission-là La résurrection des morts Tout le monde a la question C'est-à-dire C'est-à-dire Fort De cette confiance Qu'il a en son Dieu Par rapport à ce qu'il a expérimenté C'est ce qui lui donne l'audace De faire de telles déclarations Donc voilà c'est ça Mais alors Par rapport à Les locaux C'est-à-dire Tout le monde a Maman Il y a un homme Il y a un homme Donc il y a un homme 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 Papa Olé Il y a un homme Il y a un homme Il y a un homme Parce qu'il y a un homme Il y a un homme Dans la vie Il y a un homme Il y a un homme Il y a une plateforme divine La plateforme naturelle Ce n'est pas un problème Pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça Tu l'as bien dit Il y a un miracle C'est un homme Créatif Dans le monde Il y a un homme Il y a un homme Il y a un homme Tel père Tel fils Il faut comprendre Donc C'est un miracle créatif Dans le monde Il y a un homme Il y a un homme que rien n'est impossible à Dieu. Quand Dieu dit rien, c'est rien. Dieu soit le but, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Donc, nous avons dit, quel que soit le cas, quel que soit le cas, le cas, le cas, le cas, il y a un bon mot. Dans ce cas, il y a un condiment, il y a un grand monde, il y a un 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 monde, c'est possible qui ont expérimenté miracle et la création. S'il vous plaît, papa. Pour moi, je pense que c'est le cas, c'est le cas où on a commis. Ce qui est au temps, il y a marqué 3, à partir du premier verset, dans le cinquième verset, on nous parle d'une histoire d'un homme qui avait la main sèche. C'est le cas où il y a un bon mot. Donc, on dit généralement, quand quelque chose est sèche, ça s'atrophie. Donc, je m'imagine que c'est le cas où il y a un bon mot, mais il y a un bon mot. 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 Il y a un bon mot, et il y a un bon mot. Il y a un bon mot. Donc, une main sèche n'a pas la même longueur qu'une main normale. donc ça signifie que le temps où il y a le lobby, le miracle de la création il s'est allongé et il s'allongé, tu es commis dans la même taille, dans le beau donc tu vois que le miracle créatif ce n'est pas une invention, ça vient de la parole de Dieu, et Jésus c'est écrit dans la parole de Dieu que ce qui a été écrit, a été écrit pour nous servir d'exemple, donc l'ambassadeur est dans ce qui a été écrit il fait que continue comme Jésus a dit comme le père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie donc l'ambassadeur, l'apôtre d'ailleurs le saint Moïn, le bishop, il est dans ce que le Seigneur Jésus nous a prescrit donc nous décons un problème, un cas il peut venir oui, pourquoi pas, nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement nous sommes allés ensemble, nous avons appris à tout à tout moment, sans condition donc nous avons appris à ce que nous avons nous avons appris à ce que nous avons, nous avons appris à ce que nous avons nous avons appris à ce que nous avons, nous avons appris à ce que nous avons Amen. Si on repousse dans la carte de 6K, vis ta numéro 6, on a dit, 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 et puisqu'il a reçu le mandat, on a dit, le mandat mission, tu vas expérimenter la main de Dieu. Comme papa Oleh l'a dit, on a dit, il y a guérison, mercredi à 10h, et puis on a dit, ta délivrance, vendredi à 17h. Docteur Amon, est-ce que la, oui papa Oleh, la médecine est limitée? Parce que je, quand papa, je le bâcote, est-ce qu'il y avait moyen de remplacer, je le bâcote, je le bâcote. En fait, papa Oleh, la médecine, toute chose est sous le soleil, connaît une limite. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de limite. Il n'y a pas seulement que la médecine, parce que tout ce que Dieu a créé, même la médecine, c'est Dieu qui a créé la médecine. Il doit y avoir quelques limites quelque part. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de limite. Et la médecine, nous sommes là pour corriger, soulager, donner tant, swapper la solution à celui qui n'en a besoin. dans l'espèce de cas, il y a maman en abyssaux. Dans ce que je m'appelle papa Oleh, en tant que médecin, je ne peux pas engober quelque chose et tomber comme ça, comme si je ne connais pas la matière. Non. Lorsqu'on me parle de quelque chose, il faut mona, il faut yoka, il faut yucer. des fois même on sentit l'odeur. C'est ça la médecine. Il faut sentir l'odeur. Parce que chaque organe est dans le cas qui a une odeur qui est ça, ça. Et tant que l'obélinga, je n'étais pas d'accord. Tout ça nous a dit. Tout ça nous a dit. Ok, d'accord. Et elle était soumise à un régime riche en fibres, je m'exquise. Pourquoi? Ceux qui allèrent qui ont pété, qui ont la sauce, ils ont la diarrhée dans la diarrhée. Ça c'est au début. Ça c'est au début. Mais à un certain temps, il y a eu une mutation. Mais là, les tirs, les liens et les sauces, elles ne faisaient plus les toilettes dans l'apse de temps de 5 à 10 minutes. Et c'est par après que je me suis dit non, non, non. Faisons d'abord l'éco-contre-expertise ou l'échographie-contrôle. Et c'est là où nous avons fait l'échographie. Nous avons découvert que non, la maman avait un gros intestin. C'est-à-dire que le mouton a un petit peu et qui n'est pas un zongu. Donc, il y a un intestin qui a un ablation et un zongu. Avec même l'échographe, on s'est posé mille questions. Est-ce que le docteur réellement, elle a subi une collectomie totale? Moi, je dis, j'ai les documents. Voici le protocole du scanner abdominal. Voici le protocole de l'échographie abdominale. L'acte, elle a posé. Pasteur Thierry, nous avons fait un point de vue. Miracle créatif. Nous avons fait un point de vue qui nous a fait un point de vue et qui nous a fait Nous avons fait un point de vue et qui nous a fait un point de vue. La Bible dit que toutes choses ont été créées, ont été faites par elle, elle qui a la parole. Et la parole, c'est Dieu. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était. Est-ce que le surnaturel a sa place dans la médecine? Oui, pourquoi pas. C'est comme nous avons dit que la médecine est contre la médecine et contre la médecine et les hommes à l'âme. Mais la médecine connaît aussi ses limites. On peut sur l'exemple en raison de la carte de la Bible. Sur le temps de Marc V, il y a une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Mais la Bible avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. J'essaie d'analyser. C'est ce qui est écrit? C'est ce qui est écrit. Marc V, verset 26. Donc, moi, si il y en a, je m'imagine, il y a un centre médical qui est un centre médical. Il y a une case. Je ne sais pas qu'il y a un bon qui est à voyager ou qui est à partir par là. Mais la Bible dit qu'elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Aucun soulagement. Malgré le bon qui est à Tchaïki, malgré le bon qui est à Zagossala. Si on a eu qui est à Jésus et 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 qui est à Jésus parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et finalement, elle s'est dit en elle-même qu'on nous dit si je touche justement les pans de la robe, les bouts des vêtements de cet homme, je serai guéri. Et à Simbi, sur place, la perte de sang s'est arrêtée. Plusieurs années, plus de douze ans, entre les mains de plusieurs médecins. Contacte Moko et changez histoire à vie. Dieu est resté les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement, Jésus-Christ. Donc, les miracles créatifs, c'est possible de se produire les lots, mais ça dépend de la condimation. Donc, on a dit qu'on a vu un autre ou un autre ou un autre ou un autre similaire ou pas, mais on a vu un autre et on a vu la visite numéro 6, c'est sûr que Jésus-Christ a visité. C'est sûr que Jésus-Christ a visité parce que c'est Jésus-Christ qui a dit cela et c'est lui qui est en train d'opérer au travers de son serviteur, l'apôtre établi, l'ambassadeur d'Aussamoy. Il suffit qu'il vienne, je l'ai dit, et qu'il ait la foi. Rien n'est impossible à Dieu. Toute chose est possible à celui qui croit. Donc, ça signifie que les autres caos peuvent se produire. Papa Oleh. Comment ça vous fait vous en tant que médecin quand vous êtes face à un cas où vous sentez que la médecine n'avait pas pu donner des solutions mais aujourd'hui que vous avez à Koutani, à Kankouli, à Bixé, ce qui était impossible sur le plan scientifique à trouver des solutions au niveau du Christ par la prière. Comment vous en tant que médecin vous avez de vous faire ce que vous faites ? Papa Oleh, il y a toujours dans ma référence mon corps aussi biblique. Ceux qui totalisent Luc. Luc était médecin. Luc était médecin. Je me suis posé la question. Luc est tout en étant médecin. C'est-à-dire qu'il pratiquait la médecine et en dehors de la médecine, il suivait Jésus. Il était l'apôtre. Il mélangeait les deux et la médecine et le spirituel. C'est ce qu'il avait fait ou ce qui a fait que Luc soit lui aujourd'hui dans l'histoire de la Bible. Alors pourquoi pas moi aussi Armand Pongo que je sois comme Luc. C'est-à-dire Lorsque je raconte un cas pareil que je vois la médecine ne peut me donner une solution concrète. Je me réfère d'office à Dieu. C'est lui qui est le maître de tout. Et d'ailleurs c'est lui qui est le médecin par excellence. Donc quand vous avez un cas, vous pouvez s'orienter quelqu'un bien sûr, bien sûr, je ne peux pas avoir honte en faisant cela, va me donner en plus de réussite lorsque mon patient trouvera la solution à son problème. C'est comme si nous faisons le transfert. Lorsque je transfère un malade d'une structure adéquate ou bien équipée, c'est-à-dire que je vais la solution, la guérison là où moi je suis limité. Les médecins ne manquent pas de mots au passé Thierry. A l'objet, on a dit le transfert. Donc si je comprends bien, au transfert, il n'y a pas de forme à surnaturelle. Je peux le faire. Tu enlèves dans le domaine de la science, tu le transmets maintenant dans le domaine du surnaturel. Parce que quelque part tu sens qu'il y a des limites. Au fait, il n'y a pas totalement limites. Je donne un exemple en gynécologie. Lorsqu'un couple se pointe devant moi, docteur, nous avons besoin de mettre au monde des idées qu'on se voit. Ok, combien de temps? Deux, trois, cinq ans. Je suis sincère en dirant maman, je vais vous soigner ou le couple, je vais vous soigner. Mais les enfants, ce n'est pas moi qui les donne, c'est Dieu qui donne les enfants. C'est une manière de transférer le couple vers les Yoshua Mashiach, l'élohim. Vous voyez? La forme du surnaturel. Voilà, mais moi, je continue mon travail parce que vous le savez aussi très bien, pasteur, Dieu travaille toujours au travers de quelqu'un. Ça, c'est vrai. Il canalise toujours quelqu'un. Il peut travailler au travers du médecin parce que c'est lui qui m'a donné cette intelligence, lui qui nous a donné cette intelligence, lui qui a créé la médecine parce que le véritable médecin ou chirurgien, c'est Dieu, lui qui a fait l'homme. Nous, nous sommes en train de suivre ces traces. Dieu a mis le grand intestin à cet endroit. On étudie. Dieu a placé la pénis à cet endroit. Donc, il connaît mieux que moi. Si je réfère aussi un patient à l'église, cela ne signifie pas que moi, je suis nul. Non. Merci docteur pour votre humilité. Je suis très farpé par ça. Alors, il donne l'exemple qu'on a mis sur la plateforme Moussous. Parce que Thierry, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Le monde bouge, mais dès que ça m'a dit constant. Vous qui êtes proche de lui, vous qui êtes toujours à ses côtés, est-ce que peut-il orienter Moussous ? On a besoin qu'il y ait que les gens ont installé la courrage de la cour et de la cour à la cour. Je crois que vous allez nous accorder ce temps Dieu voulant parce qu'on a d'autres cas encore une photo sur nous. Nous sommes très disponibles. Les gens ne sont pas pas ne sont pas les gens mais les gens ne sont pas les gens. qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous pouvez dire à cet homme de Dieu qui vous suit et qui veut rentrer en contact avec l'apôtre pour avoir une forme et un guisement ? Est-ce que Dieu Samuel est ouvert ? Oui. Merci papa Ollé. Il y a un homme qui a été témoigné partout dans le monde. Il y a très frappé l'humilité et l'américité qui a été l'apôtre établi l'ambassadeur de Dieu Samuel. C'est quelqu'un qui a pris le téléphone pour lui. C'est quelqu'un qui a mis les textos pour lui répondre à lui personnellement. Il y a eu parce que personnellement j'ai recommandé des gens ici. Il n'y a pas un numéro. Il s'est présenté et je vous dis que ça a marché. Il a même accordé les privilèges à quelqu'un. C'est pour dire que cet homme est ouvert. Il partage cela avec tout le monde. J'exhorte à tous les serviteurs de Dieu qui ont la soif de monter, la soif de connaître Dieu d'approcher vers ces lieux au travers des programmes, au travers des écoles de ministère qui ont la soif et qui ont la soif de faire. C'est la session du mois d'août 2023 qui vient de passer. Il y a eu un secret très ouvert pour partager ce secret. Il y a eu un secret dans le monde. Il y a eu un secret qui a été en train de se et c'est là qu'il puise sa force pour permettre de faire la mission de notre pays. Donc voilà, c'est ça. Alors un mot de la fin par rapport à celui qui te suit maintenant, à la maison, à l'hôpital, à la situation quelconque, qu'est-ce que que vous pouvez dire à la personne à Zolando Sikoyou? Au regard il y a émission et au regard il y a témoignage de tout le monde qui a été en train de se et qui a été en train de se et qui a été en train de se et qui a été et non seulement la nuit il y a une interview même la nuit c'était parti qui est artificielle et tout et qui est normal quand l'apôtre établi la maçonneur avait prié pour elle qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne qui a un besoin de soulagement au pasteur Thierry? Merci papa Oleh pour terminer je vais dire ceci Exode 3 J'ai vu la souffrance de mon peuple j'ai entendu les cris qui nous font pousser ces oppresseurs je suis moi-même descendu je suis moi-même descendu pour les délivrer un peu plus j'ai dit c'est toi que j'envoie pour entreprendre ce travail donc c'est pour dire que Dieu travaille toujours au travers des humains au travers des hommes donc toi qui a un problème qui me suit toi qui a des cas compliqués des cas difficiles des cas irréversibles je vais dire que je vais le sussiter dans la zone dans la zone qui a des cas pour faire dans la zone tout ça je vais lancer cette invitation c'est ce qui est pour ça qu'on a vu 6 dans le programme à mercredi il y a l'école de guérison à 10h il y a vendredi l'école de délivrance à 17h il y a l'école de délivrance à 10h c'est ce qu'il y a il 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 y a donc c'est ça l'invitation que je te lance merci bien aimé les seigneurs ça marche sur la télévision fidèle à les signes de mon apostolat il y a une émission mais tout ça il y a une témoignage j'étais en fait on s'est réunis aujourd'hui pour tout le belali et ça l'a mis une grande délivrance Jésus Christ s'est manifesté puissamment au travers de la porte rétablie la santé et la victoire 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 parce qu'elle est dans un cas purement extrême mais à Koutaïna la porte rétablie l'ambassadeur d'or Samuel sous le mandat à Sambel et quelque chose s'est passé un miracle créatif s'était produit le pasteur Thierry tu peux venir tu as un cas quelconque tu as un problème il est écrit venez à moi vous tous qui êtes chargés fatigués je vous donnerai du repos il y a du repos ici au travers l'apôtre établi il est capable de faire de grandes choses dans notre vie qu'est-ce qu'il y a de plus c'était scotché cimenté dans sa marche télévision une chaîne chrétienne pas comme les autres une télévision numérique qui aimait sur la TNT que dire de plus à suivre au prochain numéro Yessou Masiya à Pamboulabissou merci papa merci papa merci docteur je vous en prie à suivre au prochain numéro merci